La dernière fois déjà, nous avons vu comment est-ce que l'on pouvait créer les tables, comment est-ce que l'on pouvait manipuler les données au sein des tables, les différentes opérations qu'on pouvait apporter sur les tables, et les opérations qu'on pouvait apporter sur le contenu des tables, c'est-à-dire les calonnes et les lignes de ces calonnes-là. Nous avons vu ensemble les différentes opérations qu'on pouvait apporter à ce jour. Nous avons vu les types de données que l'on peut utiliser au sein des requêtes SQL pour la création des tables, des bases de données. Nous avons exploré les principaux types de données. On utilise le quotidien. On utilise le quotidien. On utilise le quotidien de ces calonnes-là. Merci. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir va reposer sur tout ce qui est basique concernant l'écriture des requêtes pour pouvoir obtenir des informations provenant des tables, provenant des bases de données. Alors, nous allons commencer par chercher à installer nos bases de données que nous allons utiliser tout au long de cette session et des sessions prochaines pour effectuer des exemples. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise la clause select. Comment est-ce que celle-ci est associée à la clause distincte et à la clause where. Par la suite, nous verrons comment est-ce que l'on utilise les alliances pour essayer de renommer les colonnes des tables. Puis, nous allons utiliser l'une de nos premières fonctions qui est la fonction count. Ensuite, nous allons utiliser l'une de nos instructions qui est celle des limites et nous allons terminer avec les trois autres instructions qui sont like, in et between. Et par la suite, après tout ceci, nous aurons des conférences où vous serez appelés à effectuer des manipulations par vous-même. Donc, je vais, à ce moment-là, être en quelque sorte d'élève et vous, vous serez les enseignants pour vous rassurer que les notions qui seront vues aujourd'hui sont des notions que vous avez, qui ont été comprises et qui ont été bien assimilées, en fait. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par chercher à installer notre base du bonnet. Je vois Sitcha, je ne sais pas, est-ce que Sitcha a déjà installé MySQL Workbench ? Je sais si Sitcha a déjà installé MySQL Workbench ? On se voit. On se voit. Ok, donc, voilà le contenu de notre séance de ce jour. Donc, pour l'installation de la base de données Sakila, c'est une base de données qui a été mise au supplé par les développeurs de MySQL pour permettre à ce que les différentes personnes qui utilisent MySQL puissent se familiariser avec leurs données. Et à l'intérieur, il y a des données spécifiques à des magasins qui effectuent la location ou la vente des films. Donc, ce sont ces données-là que nous allons utiliser tout au long de notre séance d'audio. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais me connecter, je vais utiliser MySQL Workbench. Est-ce que je vais utiliser ? Est-ce que je vais utiliser ? Alors, là, ce que nous allons faire, c'est que, bon, nous allons essayer. Alors, pour pouvoir installer la base de données Sakila, ce que nous allons faire, c'est que, nous allons venir au niveau de serveur. Au niveau de serveur, nous allons aller, d'un choix, on va aller au niveau de data import. Et ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons faire ici. On va utiliser ici comme fichier. Donc, le fichier que nous allons choisir ici, c'est sqldata. On va utiliser le schéma, le schéma de notre base de données, qui est Sakila, qu'on va utiliser. On va ouvrir. Donc, avec ça, directement, ça charge, ce que nous allons utiliser. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on va cliquer sur Dabstructure et on va choisir Dabstructure en ligne. On va choisir. On va choisir. Et, ensuite, on va faire le stats import. On va attendre que ça finisse de chaleur. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va import progresser. On va venir ici sur le... In from this. On va revenir là. Et nous allons utiliser à ce niveau-ci. Maintenant, on va utiliser des data pour charger. Et là, nous allons utiliser ici Dabstata en ligne. Et nous allons... Déjà... Est-ce que la base de données apparaît ? Bon. Ici, on peut monter la base de données déjà apparaît. Mais elle est vide, en fait. Il n'y a pas de... Ah, ok. Alors, ça va déjà charger. Donc, en fait, vous allez suivre cette procédure-là. Pour les deux. Donc, vous allez approcher le schéma. Et, ensuite, vous allez choisir les data. Et, lorsque vous en faites choisir les data, il faudra venir à ce niveau-ci. Et choisir uniquement Dabstata en ligne. Ensuite, vous pouvez faire un import. Vous pouvez faire un import. Donc, c'est ce que l'on doit faire en premier temps aujourd'hui. Donc, déjà, je vais spécifier une autre base de données comme étant la base de données par défaut. Donc, ici, on a notre base de données. Donc, si je fais ici, j'effectue un skeletons. Je peux définir Oracle avec front. Disons que je vais prendre la table des. Et je vais prendre la table des acteurs. Et je vais décقي. on dit qu'il n'y a rien qui a été retenu parce que notre table est vide. Donc pour pouvoir charger notre table, on va revenir sur le niveau de data import, import from self content fire et nous allons choisir Satila data. Donc nous allons choisir Satila data. Une fois que ça sera fait, on va revenir ici au niveau de Dumb Dumb, data rendu pour charger notre table. Et ensuite nous allons avancer l'importation. On va débuter l'importation dans la transitioniste. Ok, l'importation est terminée. On peut donc revenir à ce niveau aussi pour actualiser et revenir au niveau de ma recette et exécuter le niveau. Et là maintenant vous pouvez voir que notre table est chargé et à l'intérieur on a l'ID des acteurs, on a le nom, on a le prénom et le nom de l'acteur. Et nous avons aussi la date de mise à jour concernant les acteurs en position. Donc vous voyez que l'on peut, ici nous pouvons déjà travailler, nous pouvons déjà commencer à travailler. Je pense que l'on peut faire ceci et que j'ai prévu. On va trouver ici les adresses. Et vous voyez ici, ça nous donne le nombre de lignes qu'on peut retrouver dans chaque table. Donc ici nous avons 200 lignes dans la table acteurs. Nous avons 600 lignes dans la table adresses. Et ce sont les nombres que nous pouvons limiter, les nombres de lignes à voir que nous pouvons limiter à ce niveau-ci. Nous allons revenir au niveau du cours pour commencer avec notre session de compréhension sur les requêtes SQL. OK. Alors, à quoi renvoie la requête ? La requête doit être utilisée de select. Select va nous permettre comme ça se dit sélectionner, en fait, et je dois demander de sélectionner un ensemble de lignes qui figurent dans nos tables pour les ressortir au niveau du résultat. Donc, select ici représente l'une de ces clauses-là, qui est celle la plus utilisée, parce que c'est celle qui est au début de chaque requête que l'on envoie pour obtenir des informations. Elle va nous permettre d'interroger la base de données. Elle se combine à plusieurs clauses. Donc, vous pouvez le voir dans la suite d'un autre exposé ou bien d'un autre cours logé. On se combine à plusieurs clauses parmi lesquelles vous avez déjà, vous aurez le count, qui est une fonction qu'on va utiliser. Vous aurez les notions d'agrogation, des fonctions d'agrogation pour l'agrogation, vous aurez des contraintes auxquelles on va associer la clause select et plein d'autres outils que nous allons utiliser tout au long de nos reformations. Le dernier, là, on peut se combiner à plusieurs clauses pour former la requête un peu plus puissant. Donc, on aura la notion de, on peut avoir peut-être une notion de jointure qu'on va utiliser, et il faudra utiliser select pour associer les différents outils que l'agrogation. La notion de sous-requête aussi, la notion de fonction d'agrogation que nous allons voir. Tout cela combiné avec select pour nous permettre d'obtenir des résultats un peu plus achimés. Donc, la syntaxe select ici est d'utiliser le mot clé, select, et de pouvoir soit définir les colonnes, soit de ne pas définir les colonnes, mais de choisir toutes les colonnes. Et pour choisir toutes les colonnes, on ne va pas commencer par écrire le nom de chacune des colonnes. Donc, nous allons utiliser l'astérisque pour le faire. Donc, le mot clé select. Pardon. Le mot clé select, pour définir les colonnes que nous voulons voir apparaître dans notre résultat, lorsqu'on a été rejoint la base de données, from, le nom de la table concernée. Alors, dans select, il s'agit normalement de pouvoir préciser les colonnes de la table que l'on souhaite retenir lors d'une interrogation de la base de données dans l'utilisation de la clause select. Donc, pour séparer les colonnes, l'on utilise des virgoles, ici je définis, ici j'ai une base de données bibliothèque dans laquelle il y a le nom, il y a la table livre. Et dans le livre, vous pouvez des colonnes telles que l'ID, l'ID du livre, le nom du livre, l'année de parution du livre, l'auteur du livre, l'éditeur du livre. Si j'ai peut-être envie de faire ressortir juste le nom de l'éditeur, le titre du livre et l'année de parution du livre, je vais donc commencer par donner le titre du livre vigueux, le nom de l'éditeur vigueux, le nom de l'auteur vigueux, l'année de parution, et ensuite je vais enchaîner avec from et donner le nom de la table livre. Donc, si l'on souhaite retourner toutes les colonnes utilisées, l'on va utiliser l'astérisque que l'on appelle l'étoile. Donc, c'est l'astérisque qu'on va utiliser après le mot-clé select. Au lieu de définir les noms des colonnes, c'est-à-dire les noms de toutes les colonnes qui sont senties apparaître dans notre table. On va donc définir avec, en utilisant l'astérisque, on va utiliser l'étoile et on va utiliser la table. ce que nous allons nous allons faire. Donc, pour ce faire, ce que nous allons voir au niveau de la pratique. Nous allons passer sur Worldbench. Et nous allons utiliser, essayer de connaître, de voir la liste de tous les acteurs. Donc, l'ID de l'acteur, le prénom, le nom et la date de mise à jour. Maintenant, si l'on veut juste faire ou sortir, on veut juste d'un autre résultat, le prénom et le nom des acteurs. Nous allons remplacer l'astérisque par first name, last name. Soit nous allons choisir l'outil-executive. La suite, la suite, l'outil-executive, l'outil-executive. C'est bon, là. Ah, OK. Donc, dans notre tableau, nous nous retrouvons juste avec le prénom et le nom de chaque acteur, comme vous pouvez le voir. Donc, à la clause directe, l'on peut associer un élément important qui permet de pouvoir identifier de manière unique les éléments qui vont se trouver dans une table. Et pour ça, nous allons l'utiliser, nous allons joindre à la clause directe, le mot que les distinctes, ce que nous allons joindre à la clause directe. Donc, dans une table, nous avons des colonnes qui peuvent avoir des valeurs du crypto, mais avoir des doublons. Si l'on souhaite avoir une liste sans doublons, ce que nous allons utiliser, c'est le distinct. Et le distinct va nous permettre de retourner des valeurs uniques sans doublons. Et pour ce faire, utiliser les distinctes, nous allons utiliser la syntaxe, ce qui est celle de select, distinct. Nous allons définir les palomes que nous voulons avoir au niveau du résultat. Et nous allons utiliser les formes pour dire d'où proviennent en réalité les données que nous souhaitons avoir. Donc, nous allons essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut avoir ces valeurs-là. Bon. Donc, à ce niveau-ci, nous allons prendre peut-être la table film pour voir comment est-ce que ça se fait là. Donc, on va utiliser l'astérisque. On va prendre film. On va y aller quitter. OK. Au niveau de la table film, vous avez la idée du film. Vous avez le tigre du film. Vous avez le tigre du film. Vous avez le tigre du film. Vous avez la destruction du film, l'associé. L'année de production du film. L'aïti du langage. Vous avez le langage d'origine, bien la langue d'origine. Vous avez la durée de location, le taux de location. Vous avez la longueur en termes de durée. Donc, ce sont des minutes qui sont utilisées. Vous avez le prix. Ici, vous avez l'inputation pour spécifier les classes d'âge qu'ils peuvent regarder. Et à la fin, vous avez la dernière mise à jour par rapport à la location du film en question. Donc, ici, ce que nous, on veut faire ressortir, c'est connaître les dates de production de chine. Donc, lorsque nous utilisons, peut-être que ceci, on peut en utiliser, c'est release, yeah. Release, yeah. Lorsque nous utilisons ceci, vous voyez que les dates de production de chine ici. Avant 2006, 2006, 2006. Vous voyez, on a plusieurs fois cette valeur. Donc, vous connaître exactement l'année. Il y a plusieurs années et que ces années sont objectées à maintes reprises. Si on veut juste avoir les différentes dates, et qu'on veut connaître, si il y a des films qui sont sortis en 2019, il y a des films qui sont sortis en 2020, il y a des films qui sont sortis en 2023. Au lieu d'avoir plusieurs fois, il y a des films qui sont sortis en 2021, au lieu d'avoir plusieurs fois 2021 en fonction du nombre de films qui sont sortis, on va juste essayer d'avoir, savoir s'il y a des films qui sont sortis en 2021, pour que ça soit juste la date 2021, une seule fois. Donc, pour cela, ce que je vais enregistrer, on va enregistrer distinct. Distinct. Donc, une fois qu'on l'a fait, vous pouvez le voir ici, la seule date de production du film ici, c'est 2006. Donc, c'est la seule date de figure, vous voyez qu'avec le nombre de fois ou 2006 en répéteur, avec distinct, on se retrouve juste avec 2006 une fois. Donc, nous allons continuer. Nous allons continuer. Si on essaye aussi de prendre un autre exemple sur, toujours sur les films, on essaye de prendre la moyenne ou bien la notation sur la rotation, on doit choisir le rentable. Le rentable, le rentable rate. Alors, pour le rentable rate, vous voyez, il y a une chose en distinct, ça nous saura directement la moyenne, la moyenne de prix de la location. Donc ici, on a 99 centimes. On a 4 ou 8 ou 9 centimes. Donc, 4 $ pour la, donc presque 5 $. Et 2,49 $, donc presque 3 $. Si nous enlèveons donc les distincts ici, nous allons obtenir ce joli long tableau que nous avons avec plusieurs valeurs. Donc, distincts ici nous permet d'avoir de manière unique, de manière unique des valeurs d'une table ou d'un tableau. Donc, nous allons essayer aussi de de continuer avec toujours la clause directe. Nous allons repasser à nos présentations. Donc, dans notre présentation, nous allons passer à la clause where. Donc, la clause where, ici, elle est particulière parce que c'est elle qui va nous permettre de pouvoir définir la quantité d'informations que l'on souhaite recevoir et comment est-ce qu'on va définir les conditions. La clause where, à partir de la clause where, on va pouvoir le faire. Donc, si l'on souhaite avoir des lignes qui ont une certaine spécificité de notre tableau, l'on peut utiliser la clause where. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de spécifier les lignes à retourner et associer à d'autres clauses, elle va nous permettre de pouvoir définir la quantité de données à recevoir. Donc, la syntaxe liée à la clause where, c'est d'utiliser la clause select dans laquelle elle sera associée, donc on va utiliser un select pour définir les colonnes que l'on souhaite obtenir au niveau de notre résultat. On va utiliser from et ajouter le nom de la table concerné et ensuite, on va utiliser where pour définir les conditions d'affichage, les conditions sur les lignes spécifiques qu'on souhaite voir au niveau de notre résultat. Alors, la clause where ici, c'est donc pouvoir se positionner de manière, je peux dire, de manière récurrente ou on peut toujours se positionner après from. Donc, lorsqu'on a différemment dans le table, ensuite, on va passer à un where. Donc, ce que nous faisons ici, c'est que la clause where peut être associée à certaines conditions et les conditions en question, elles sont souvent utilisées pour filtrer les lignes à retourner. Donc, dans ma SQL, il y a des opérateurs, les opérateurs mathématiques et logiques qu'on utilise dans la clause where pour pouvoir avoir certaines, pour pouvoir spécifier les données ou les lignes que l'on souhaite avoir à faire. Donc, le tableau, ici, essaie de répertorier les opérateurs logiques et mathématiques qu'on utilise. Donc, ici, vous avez, pour la condition, vous pouvez décider de chercher des valeurs inférieures à un élément bien précis ou bien des valeurs supérieures à un élément bien précis ou encore inférieures ou égales ou supérieures ou égales. ou alors différentes de la valeur que vous souhaitez examiner ou encore égales à la valeur que vous souhaitez examiner. Et les opérateurs logiques que vous avez, nous avons l'opérateur logique E que l'on définit sous forme de AND et l'opérateur logique O qu'on va définir sous forme de OR. Alors, si nous prenons l'exemple que l'on souhaite avoir la liste des personnes dont le nom Smith et le prénom est Adam. Ici, vous pouvez voir la syntaxe. On va sélectionner toutes les colonnes de la table Customer et on va avoir ici notre web pour spécifier les conditions. Alors, on a dit que la première condition est que le nom soit Smith et que le prénom soit Adam. Donc, il faudrait que le last name soit Smith et que le prénom dans le first name soit Adam. Donc, voilà une représentation de ce que l'on peut avoir dans l'utilisation de la clause WHERE. Dans notre deuxième exemple, vous pouvez le voir, si l'on souhaite avoir la liste des personnes dont le nom technique ou Adam, ou on peut remplacer notre AND par le OR. Maintenant, ici, si vous remarquez bien, c'est que l'échelle de caractère que nous utilisons sont délimitées par des cotes. ou pas des guillemets, c'est délimité par cela que l'on utilise. Si nous omitons cela, on va se recouvrir à Instagram. Donc, nous allons passer à ma SQL World Bench. Nous allons passer à ma SQL World Bench. Alors, dans ma SQL World Bench, nous allons travailler avec la table des clients. qui est la table de customer. Donc, ici, en noir. Et nous allons utiliser ici customer. Je vais utiliser customer. Là, nous voyons la table de customer, ainsi que toutes les colonnes qui l'ont fait. ça constitue, parmi lesquelles le nom du client, le prénom du client, le nom du client, son adresse mail, son adresse, ID de son adresse, la date de création du compte du client, la date de mise à jour du compte du client, et le magasin, ce magasin, où est-ce qu'il a eu à effectuer l'achat ou l'allocation du livre, du chine. Et ici, nous avons le customer ID. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous souhaitons peut-être reprouver le nom d'un client. Nous souhaitons reprouver le nom d'un client qui se prénomme, qui se prénomme Jarrête. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons utiliser la clause WHERE. Dans la clause WHERE, nous allons définir ici que nous voulons juste que le prénom de la personne soit Jarrête. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est first name, first name, and call, donc égal. Si j'ai défini et j'arrête comme ceci, vous verrez qu'il y a un souci qui va se produire. Donc, vous voyez qu'il y a une erreur qui s'est produite. Alors, il dit colon, colon, et j'arrête. Donc, on ne connaît pas, en fait, ça considère cela comme une colonne qui est utilisée dans la clause WHERE. Mais si je viens et que je mets cela entre cotes, je vois un résultat. Elle dit ici qu'en fait, Jarrête, il y en a une personne au prénom Jarrête qui figure dans notre base. Donc, quand il s'agit des chaînes de caractères ou de caractères, il faut spécifier les cotes pour donner la délibitation. De manière à ce que le système comprenne que c'est une chaîne de caractères. À défaut, vous aurez toujours des erreurs. Donc, à la suite, on peut travailler aussi pour appliquer les différentes conditions, que ce soit sur les opérateurs logiques ou les opérateurs mathématiques. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser, disons, la place, la table Payment. Donc, ce que nous allons utiliser ici. Donc, on a un select. Étoile. Form. Form. Payment. On voit l'apparaissance de la table Payment. OK. Vous voyez, à ce niveau-ci, nous avons 16 000. 16 000 informations que nous avons pu recevoir. Et ici, nous pouvons avoir l'ID de Payment, l'ID du client, le responsable qui travaille dans ce magasin-là. On voit l'ID de la location, nous avons le montant de la location, la date du Payment et la dernière fois qu'il y a eu une mise à jour lors des différents Payments. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons associé. Donc, close and select à la close where. OK. Nous avons utilisé les opérateurs logiques. Donc, ici, nous avons utilisé l'opérateur logique. On va appliquer cela sur la colonne Amount. Donc, on va envoyer Amount. Amount. Egal. Le montant utilisé, vous pouvez l'avoir ici. C'est montant varier, en fait. Donc, on va choisir le montant. On va choisir, disons, le 7. Si, on va voir ce qu'il y a en a. 7 par 19. Voilà. Et puis, on va choisir le montant. On va choisir, disons, le 7. OK. Donc, pour définir déjà les virgules, là, si vous écrivez un chiffre. Donc, vous écrivez un float ou un double. Pour mettre une virgule, on met le point. Donc, on remplace la virgule par le point lors de l'écriture. Voici, je dis, comme le 7.47, à la place de la virgule, je vais remplacer par le point qui est fait à ce niveau. Donc, ici, on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs, plusieurs paiements qui ont été effectués. Et donc, le montant était de 7,99$. Donc, à ça, nous pouvons associer, nous pouvons changer la manière de prix, peut-être, si nous voulons, des montants, des montants supérieurs à, des montants, peut-être, supérieurs ou inférieurs à un autre. Alors, ici, nous allons prendre des montants inférieurs à, inférieurs à 7,99$. On va se prendre là. Vous voyez que toutes les valeurs qu'on obtient ici, aucune d'elles n'est supérieurs ou égale à, aucune d'elles n'est supérieure à 7,99$. Maintenant, si on enlève, ici, ceux qui ont 7,99$ vont disparaître. Donc, vous pouvez le voir ici, il y avait des valeurs, des valeurs qui étaient égales à 7,99$. Puisque si vous regardez ici, vous avez comme le, des montants sup, inférieurs ou égales à 7,99$. Ici, on veut des montants strictement inférieurs à 7,99$. Donc, vous voyez, on se retrouve avec moins de lignes par rapport à ce que nous avons eu à faire précisément. Donc, nous pouvons effectuer différentes opérations, comme cela a été mentionné dans le, dans le tableau, supérieurs à, disons, 4,99$. Disons, 4,99$. Ici, les écoutons. Donc, tout ce qui est supérieur ou égale à 4,99$. Donc, 4,99$ est inclus. Maintenant, vous allez regarder le nombre de lignes ici. Nous sommes à 7,746 lignes. Donc, si nous passons à, maintenant, même, 5,99$, mais nous en avons juste des mots égales. Vous voyez que nous avons pratiquement 2,000 lignes qui ont disparu. Ici, nous avons pratiquement 4,99$. Donc, à ce niveau, si nous n'avons plus, les valeurs des cartes. Nous n'avons plus. Nous n'avons plus. Nous n'avons plus. Nous n'avons plus. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Et ça va vous afficher la base de données, ça qui est là. Et vous pouvez effectuer l'interrogation pour vous rassurer que les données sont à l'intérieur. Est-ce que là, ça va ? Est-ce que c'est bon ? Une minute, Doc. Une minute. Jafak, vous êtes à quel niveau ? Je prends le dossier Sakila Data. Le fichier, plutôt. Vous avez déjà d'abord pris Sakila Schéma. Je commence par ceci. Oui, vous commencez par Sakila Schéma. D'accord. C'est le premier fichier qu'on prend. Et quand vous aurez choisi Sakila Schéma, vous avez choisi ? Oui. OK. Quand vous avez choisi Sakila Schéma, ce que vous faites, c'est que vous allez venir ici. Regardez bien. À ce niveau-ci. Vous allez choisir ici. OK. Dump. Structure. Structure. Only. OK. Vous choisissez pour le schéma. C'est bon ? Oui. OK. Maintenant, vous cliquez sur Start Import. C'est bon ? Mon écran est un peu trop petit. Quand vous cliquez sur Start Import, normalement, ça vous renvoie à ce niveau-ci. Import Progress. Ça vous renvoie ici. En fait, c'est la même fenêtre qui s'affiche, mais ça vous renvoie sur Import Progress. Alors, ça vous a déjà affiché Import Template. Import Template. Ça veut dire que ça a déjà eu à importer la structure de la base de données. Est-ce que vous êtes déjà à ce niveau-là ? Là où vous avez déroulé le Dump, on est là. Oui, j'ai déroulé. Ouais, en fait. En fait, chez moi, ça ne s'affiche pas, quoi. Parce que mon écran est trop petit. Donc, j'ai trouvé un moyen de fermer la filtre. C'est ceci que vous faites. Regardez. Ça ne va pas bouger. Donc, où les résultats sont censés s'afficher, vous allez juste diminuer. D'accord. Ça va vous laisser, vous voyez. Tout s'affiche sans problème. OK. C'est bon ? Oui, c'est bon. Vous avez vu, il crie Import Completed. Je reviens sur. C'est bon ? Oui. Import Completed. Non, je ne vois pas. Montre un peu sur l'interface, je veux voir. Normalement, voilà ce que vous devez avoir. Cette base, il doit être verte. Elle doit être en place. Et vous devez avoir. Après avoir sélectionné, je pars dans Import Progress. Non. Après avoir sélectionné Dump Structure Only, n'est-ce pas ? Oui. Vous cliquez sur Start Import. D'accord. 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 C'est bon ? Oui. C'est bon. D'accord. Si ça est fiché, une fois complète, c'est de ça qui va voir. Oui, c'est bon. Vous allez venir à ce niveau aussi. Où il y a les deux barres au niveau de l'esquema. Oui. Où il y a les deux flèches. Vous allez cliquer dessus. Pour rafraîchir. Pour rafraîchir, oui. D'accord. C'est bon. Je vois Saki là. D'accord. Pour le moment, Saki là est vive. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, si vous écrivez ou créez une requête et que vous écrivez Select Étoile, on prend la première table. Vous faites un Select Étoile from Actor. Et que vous exécutez, le résultat que vous aurez, c'est 0 lignes affectées. D'accord. Ça veut dire que c'est encore vide ? C'est encore vide, il n'y a encore rien à l'intérieur. D'accord. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons partir chercher les données. Que l'on va mettre à l'intérieur. D'accord. Donc, pour ça, vous allez revenir, quand vous êtes à Import Progress, vous allez revenir à Import from Disk. Oui. Oui. Ok. Vous venez à ce niveau-ci pour choisir maintenant Saki là-data. C'est bon ? C'est bon ? Une minute. Mon écran est divisé en D, donc. D'accord. Ok. Ok, Saki là-data. C'est bon Saki là-data. Ok. Import ? Oui. En fait, non, avant de faire Import, vous venez ici. Vu que ce soit juste les données qu'on choisit, n'est-ce pas ? D'accord. Vous venez ici sur D, 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 Only. Ok. Start Import. Start Import. C'est bon. Import Completed. Ok. Vous partez donc rafraîchir à nouveau vos rechements. Oui, c'est bon, c'est fait. Ok. Maintenant, vous exécutez vos requêtes de tout à l'heure. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que c'est fait ? Allô ? Oui, je demandais si vous avez exécuté vos requêtes de tout à l'heure. Ouais, le Select. Ouais. Mais il y a des valeurs qui apparaissent ce soir. Ok. Je dois passer en plein écran pour voir le résultat. D'accord. Est-ce que la mentiria de Dunex qui apparaît ? Une minute. Ah non. Vous dit ? No Data Selected. No Data. Commençons. Je vous laisse partager vos requêtes de tout à l'heure. Non. Vous suivez. Oui. Je vais vous laisser partager vos requêtes de tout à l'heure ici. Non, je vais arrêter le partage du mien. Vous allez partager le ronde. D'accord. D'accord. Ok. Déjà, la première chose, c'est que tu n'as pas utilisé... Tu n'as pas sélectionné la base de données. Ça, c'est la première chose. D'accord. Donc, ce que je vais te dire, n'est-ce pas ? Oui. Tu peux dire cela, mais après, il va falloir le faire tout le temps. Donc, ce que je peux te dire, comme nous allons travailler avec Sakila jusqu'à la fin, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ce que nous allons faire, c'est que tu vas aller sur Sakila. Sur Sakila, tu vas parler sur Sakila et tu fais un clic droit. D'accord. Ok. Set as default schema. Tu cliques dessus. Set as default. Non, c'est la deuxième ligne. Ah oui, il est là. Ok. Set as default schema. Tu cliques dessus. C'est bon. Chaque fois que, oui, là, c'est bon. Chaque fois que tu viendras pour travailler, tu verras une autre formation, en fait. Chaque fois que tu verras travailler, c'est cette table-là, cette base de données qui sera choisie comme par défaut. Donc, toutes les exécutions que tu feras, tu feras automatiquement sur cette base de données-là. D'accord. Ok. Donc, maintenant, tu peux exécuter ta requête. Non, pas from Sakila, pas from Sakila, pas from Sakila. Sakila, c'est la base de données, ce n'est pas une table. Là, tu peux sélecter toi from, il faut ouvrir le table que tu as là-bas, faire dérouler. Au niveau des tables de Sakila, tu fais dérouler. Voilà les différentes tables qu'il y a dans ta base de données. Ah oui. Donc, on fait le select sur une table. Quand on fait le select, tu as une base de données. D'accord. Donc, tu mets par exemple actor. Ok, oui. Ouais. D'accord. Là, maintenant, il y a les données dans chacune de ces tables-là. D'accord. Oui. Ils se sont laissés les données sur lesquelles on va essayer d'apposer les différentes requêtes que nous allons utiliser. Je ne vais pas arrêter le partage. Je vais pouvoir arrêter le partage. Tiens, Fak, de ton côté, ça va? Non, ça ne va pas. Vous êtes à quel niveau ? Partagez votre écran, on termine vite avec les configurations qu'il y a à faire. Donc, on fait le cours, on continue avec le cours. Partagez votre écran. Non. 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 C'est ce que j'essaye de faire. Il y a la fenêtre pour l'installation de MySQL, là. Ça ne s'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi. Partagez votre écran. OK. C'est bon. OK. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de l'application, tu veux toujours cliquer sur ce plus là pour essayer de dérouler là-haut. MySQL Workbench. Tu cliques sur le plus de MySQL Workbench. Plus, plus, plus encore. Oui. D'accord. C'est ça un peu. Je vais voir s'il y a une version. Je vais aller. Prends la dernière version, là. On va voir si ça peut aller avec. Qu'est-ce qu'on peut faire. La toute dernière version. Oui, oui. Prends celle-là. Il n'y a pas de problème. La dernière version. Oui. Oui, 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 oui. Fais-tu diminuer, là ? Tu n'as pas cliqué dessus, hein ? Je ne vois pas ça de l'eurodé. J'ai cliqué dessus. Select. Flèche vête. C'est ainsi. Non, 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 non. La première. Oui. OK. OK. What's your next? OK. The selected path is already exist. OK. Fix your next. Yeah. Check the question, hey. Oui. mais rien n'a changé je m'as joué c'est ce qui est de l'homme mais ou quoi ? mais ou quoi ? je le vois pas mais mais ou quoi ? yes oui d'accord maintenant je suis ici où est-ce que tu es là ? il y a une seule filet qui est devant moi ok là c'est bon ready to download maintenant ce que tu vas faire c'est que tu vas cliquer sur execute execute tu vas télécharger et après on va te demander d'installer d'accord ok il y a un télécharge d'accord je vais arrêter le partage pendant que ça télécharge je vais arrêter le partage de ton écran bon je vais dire qu'il y a des opérations que l'on peut effectuer sur sur à closeware soit des opérations logiques soit des opérations des opérations mathématiques soit des opérations logiques on peut appliquer des conditions dessus donc comme peut-être à ce niveau ci où je vous ai montré ceci vous avez tout vous avez l'ensemble des valeurs de la table payment où le montant est supérieur à 4 dollars 99 centimes je pense que vous avez à ce niveau ci donc je vais dire qu'à ce niveau là on peut si je mets peut-être les valeurs un peu égales égales à 4,49 centimes vous voyez qu'au niveau de la colonne amante nous avons juste 4,49 dollars qui est mentionné maintenant si je veux des valeurs différentes comme nous l'avons vu la dernière fois pour avoir différents j'utilise juste le point d'exclamation ou alors je vais utiliser cette notation aussi je vais utiliser cette notation aussi pour dire différents donc si j'exécute il n'y aura plus de de valeurs avec 4,49 on aura toutes les valeurs sauf 4,49 on pourra avoir on pourra avoir ce niveau ci donc à ce niveau on peut donc utiliser des connecteurs logiques donc je peux décider de chercher des des valeurs qui vont qui peuvent être supérieurs ou bien différents qui sont différents de 10,99 dollars et de qui sont inférieurs ou bien supérieurs ou égales à 4,99 centimes liés-à-dire du 4,99 centimes donc à ce niveau sur la clause je vais toujours appliquer sur sur amante donc ce que je vais faire je vais dire que c'est différent de 10,99 centimes quand on veut mettre les virgules on met le point et maintenant je vais utiliser le connecteur logique qui est ant pour avoir la deuxième condition donc je veux que ce soit supérieur ou égal donc que amount remonte remonte supérieur ou égal à 7,99 voilà donc si j'enticute je vais avoir les valeurs donc on a pris toutes les valeurs qui sont supérieures à 7,99 et qui sont différentes de 10,99 donc ici tous ces montants sont supérieurs à 7,99 mais ils sont différents aussi vous voyez qu'ici à l'intérieur on n'a pas de 10,99 donc toutes les valeurs qu'on a ici respectent en fait nos demandes nos requêtes que nous avons eu à écrit ainsi que les conditions y associées est-ce que à ce niveau-là c'est bon pour tout le monde ouais c'est bon c'est bon pour moi c'est bon d'accord nous allons donc continuer bon moi ce que je vais faire bon comme c'est Bluth qui qui avait déjà pu installer je ne sais pas si Charles aussi a déjà eu à installer Charles est-ce que vous avez déjà eu à installer MySQL Workbench ainsi que la base de données Sarkila ce que tu vas faire c'est que tu vas partager ton écran et il y a un petit exercice que tu vas devoir faire un tout petit exercice je vais arrêter le partage de mon écran et je vais partager le tien d'accord ok bien l'exercice ici c'est utiliser la table customer n'est-ce pas ok oui dans la table customer ce que nous on veut c'est que la requête que nous allons écrire nous renvoie les noms des clients et je dis bien les noms des clients qui ont acheté un article dans un magasin et donc l'ID du magasin est 1 donc l'ID du magasin est 1 et donc l'adresse est supérieure à 5 l'ID égale à 1 l'ID du magasin c'est 1 et l'adresse est supérieure à 5 ok merci 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 j'ai pas bien écouté je dis que on voudrait que nos requêtes nous retournent les noms des clients qui ont acheté un article dans des magasins dont l'ID est égal à 1 et dont la graisse est supérieure à 5 ok ok l'ID prend quel nom de variable la première chose que je pourrais demander de faire n'est-ce pas ok c'est de visualiser de visualiser la table costum de voir comment est-ce qu'elle se présente c'est la première chose que tu devrais chercher à faire mais là là tu as une croix ouais mais je sais pas pourquoi parce que j'ai select from customer en fait je voulais visualiser d'abord la table en question oui vous pouvez visualiser la table en question mais il y a une croix qui s'affiche là je sais pas pourquoi il y a une croix qui s'affiche parce que ta première requête tu ne l'as pas terminée ok là c'est bon oui ok ou customer id c'est bon ok ok Merci. Oui, mais c'est vide. Oui, c'est vide. C'est normal que ce soit vide. Il n'y a aucun client et il n'y a un ID égale à 1 et donc la grâce est supérieure à 5. C'est supérieure à 5. Donc là, ça va. D'accord. Ok. C'est bien. Avec la maîtrise. Il y a des gens qui ont mis la maîtrise. Nous allons passer à... Oui. Je sais pas, c'est déjà bon ici. Il peut partager mon écran. Il dit qu'on s'est dans l'installation. Ça va finir. Ok, Blu, tu vas assister le partage de ton écran pour tenir... D'accord. On tient pas de partager. C'est bon. C'est bon. Fais un coach, je vous... Ok, maintenant tu cliques sur next. Ok. On tient pas que tu cliques sur ce jeu. Ok, on s'est là. Ok. 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 C'est parti. 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 Bon, maintenant, tu vas te connecter. Là, tu cliques sur local instance. Tu cliques dessus, oui. Local, ici. Oui. Le mot de passe que j'ai écrit précédemment. Oui, quand tu creusais, c'est ce mot de passe qu'on demande. Save. Ça, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Voilà. Bien. On va l'écrire vite. Donc, tu vas au niveau du serveur. Serveur station. Non, 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 non. Tu vas au niveau du serveur. Au niveau de la barre, la barre de boutique, là. Tout au-dessus, tout au-dessus. Il y a File, Edit, View, Query, Database. Il y a Server. Server, oui. Oui, tu cliques dessus. Oui. Très bien. Une fois que ça s'est affiché, tu vas sur Data Import. Data Import, pas Export. OK. Tu cliques sur Import from self-contained file. Import from self-contained file. Oui, tu cliques dessus. OK. Et tu t'en vas choisir où... On va chercher où est-ce que tu as gardé les fichiers de Saké, là. Wow. Tu as stocké les fichiers de Saké, là où? Dans le PC, au niveau du téléchargement. OK. Vas-y, dans téléchargement. OK. Ah, c'est ça. Oui, tu choisis ça, qui est la Ské, là. J'ouvre ou comment? Oui, ouvre, ouvre, ouvre. OK. Bien, maintenant... Oh là là. Normalement, au niveau de ta fenêtre en question, tu dois avoir... Un endroit où c'est... Ça va, c'est... Oui. Clique dessus. Tu dois avoir... Don't search... Yes. Oui. Start Import. OK. Maintenant, on va sur Import from Disk. Tu vas toujours choisir... Tu vas choisir le fichier. Tu prends Saké, là, d'attends. Oui. Ouvrez. Tu reviens sur Dump Structure. Tu vas prendre Dump Data. Structure. OK. And Data. And Data. Data Only. Dump Data. Data. Dump Data Only. Pas Dump Structure and Data. Dump Data. Oui. Only. Oui. Je prends le starting point. OK. Maintenant, tu peux fermer cet onglet, là. Tu peux fermer l'onglet en question. Il y a la fois... Oui. Mais tu pouvais fermer ça. Il y a la fois. Je peux fermer, oui. Je mets la... Oui, 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 oui. Je peux fermer ça. Maintenant, tu es un torche. Tu vas au niveau du schema. À ta gauche. C'est ça. Il y a ce qui est en bas. Oui. Tu vas aller sur Refresh. Les deux flèches, là. Oui. Clique sur Refresh. Clique dessus. OK. Voilà ta base de données qui s'est affichée. Quand tu fais un clic droit, tu vas définir Sakila comme étant la base de données par default sur laquelle tu travailles. C'est un clic droit sur Sakila. C'est un clic droit sur Sakila. C'est un clic droit sur Sakila. Ok, maintenant je vois au niveau de ton espace de rédaction des requêtes. Tu fais un select. Select, tu fais asteris. Étoile, étoile, étoile. Oui. L'espace est où? Oui, espace. Oui. Espace from, espace from, espace from. Choisis une table dans Sakila. Faut qu'il y a des tables dans Sakila. Est-ce qu'il y a des rôles? Oui, il y a des rôles. Non, il y a des rôles. Voilà les tables. Voilà tes rôles au début. Tu déroules. Déroules. Clic. Après. Voilà la table. Tu choisis la table que tu veux voir. Après. On exécute. On exécute sur... Oui. Je exécute. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. On peut continuer. Bien. Tu peux arrêter le partage de ton écran. Je crois que là, maintenant, personne n'a plus de soucis concernant Workbench. Donc, on peut travailler sans problème. Ok. Donc, pour la suite, nous allons voir ce qu'on entend par les alias. Donc, en fait, on utilise souvent les alias parce qu'on veut renommer. On veut donner des non-compréhensibles à certaines colonnes que nous-mêmes puissions comprendre ce que signifient les colonnes en question. Donc, pour ça, on utilise souvent les alias. Donc, l'alias ici va être utilisé pour renommer, disons, de manière temporaire, étant de l'exécution de notre requête. La colonne ou la table dans une requête. Elle va donc se présenter ici comme étant utile dans la facilitation de l'étude de requête. Et la syntaxe qui doit être associée ici est celle de select. On va définir le nom de la colonne. On va utiliser le terme as. On va utiliser le terme as ici. Pour vous dire que je voudrais qu'en fait, de manière temporaire, que colonne 1 devienne c1. Que colonne 2 devienne c2. Et ensuite, on continue normalement avec from et on définit le nom de la table en question. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de voir avec la table customer que nous allons utiliser. Donc, vous allez vous rendre dans MySQL Workbench. On va utiliser la table customer. Donc, je vais faire un select. Déjà, pour voir à quoi ressemble la table customer. Select étoile from customer. Et je vais exécuter. Voilà à quoi ressemble la table customer. Dans la table customer, vous avez customer ID, store ID, first name, last name. L'email, vous avez l'adresse ID. Vous avez le compte, est-ce que c'est actif ou pas. Vous avez la date de création et la date de mise à jour au niveau du compte. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est juste avoir en sortie la liste des noms. Donc, je veux juste avoir en sortie comme résultat des prénoms et noms des utilisateurs. Ça, c'est ce que je veux avoir en sortie ici dans mon résultat. Donc, j'aurai ici first name. Et j'aurai last name. Que j'aurai dans le... Je vais vouloir récupérer dans ma table customer. Et quand je veux exécuter, vous voyez bien que j'ai uniquement les... et uniquement les noms et prénoms comme résultat. Et maintenant, first name et last name peuvent être incompréhensibles pour certains qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, ce que je veux faire, ce que je veux mettre en as. Et je vais venir ici dire que je veux que first name, ici, que ce soit prénom client. Prénom. Prénom client. Et que last name, que ce soit nom client. Donc, ici, voilà à quoi est-ce que ça va ressembler. Bon, je pense que ce ne soit pas très long. Je mets que le format en dessous. Donc, voilà ce que j'aurai. Je fais un select first name. Temporément, lors de l'affichage, j'aurai prénom client. Et last name, lors de l'affichage, j'aurai non client. Donc, à ce niveau aussi, first name et last name. Ce qu'on va retrouver, c'est prénom client et non client. Donc, on va répéter. Et vous voyez automatiquement que ça a changé. Que ça a changé. Prénom client et non client. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va? Je n'ai pas encore un peu. Ok, exécuter. Merci. C'est parti. Merci. 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 Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Oui, c'est bon. Chez moi, c'est bon. Chaffa, est-ce que c'est bon de ton côté ? Et aussi, Prince, est-ce que c'est bon de votre côté ? Vous me dites, on continue. Oui, comme je vous ai dit, j'ai du mal à me connecter à mon serveur. Donc, moi, je ne fais que copier les procédures pour venir essayer. Vous pouvez partager mon cliquant. Je vais arrêter à partager mon écran. Je vais arrêter de partager mon écran. Ok. Je vais arrêter mon écran. Ok. Merci. Merci. Charles, est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Merci. 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 Ferme, en fait, clique sur close. OK. OK, va au niveau de l'accueil. Donc, on va cliquer sur la petite maison net. OK, essaye de cliquer sur le new. Ah, tu n'as même pas de connexion. Tu n'es pas connecté au serveur dès le départ. On a la configuration. 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 OK, cool. On a la configuration. OK. On va sur le système profile. C'est à côté de le connection remote management. En haut, en haut, en haut. Tout en haut. Non. On va sur le système profile. On va sur le système profile. Je fais ta petite clicking sur le système profile. Je m'en show! Ouf a qui est là? Euh, où est-ce que la connection? Je ne sais pas si c'est deux anglais là-bas. Bon. ferme, tu repars au niveau de la maison. On va essayer de créer une nouvelle connexion. Ferme, ferme. Clique sur Close. On repars au niveau de... Oui. Va sur le plus qui a su MySQL Connection. OK. Va sur Clique Superfigure Server Management. En bas, en bas. Tout en bas. Tu as fait l'installation en tant que développeur. En tant que développeur serveur. L'installation que tu as eu à faire. Tu as toujours le setup. Oui, oui. OK. Ce que je vais te proposer, n'est-ce pas ? C'est de désinstaller ce que tu avais déjà désinstallé. Tout ce qui est là. D'aller maintenant au niveau du fichier d'installation que tu as dans... Au niveau du fichier, au niveau du dossier d'installation. Donc, tu vas aller dans le C. Dans le C, tu vas aller dans Programme Data. Dans le C, tu vas aller dans Programme Data. Dans Programme Data, tu vas trouver le dossier d'installation de MySQL. Si tu as couvert le dossier d'installation, ne ferme pas la fenêtre en question. Ouvre une autre fenêtre que pour désinstaller. Donc, tu vas dans le panneau de configuration pour désinstaller les programmes qui sont liés à MySQL. Tu vas aller dans le panneau de configuration et tu vas désinstaller tout ce qui est lié à MySQL. Que ce soit MySQL Server, que ce soit Workbench, que ce soit Client. Tu désinstalles tout ce qui est concerné... Tout ce qui concerne MySQL. Tu désinstalles tout. Une fois que tu auras fini de désinstaller maintenant, tu pars, tu supprimes le dossier d'installation que tu as dans ton C. Donc, dans Programme Data, le dossier d'installation, tu vas le supprimer. Après avoir désinstallé les applications là à l'avance. Ok. Même MySQL ou toi ? Oui, oui. Désinstalles tout ce qui concerne MySQL là. Tu n'as pas tout ça. Donc, quand tu auras terminé la désinstallation, tu pars, tu supprimes le dossier d'installation. Et dès que tu auras supprimé le dossier d'installation, tu repars sur ton setup que tu avais. Tu relances l'installation. Et quand tu relances l'installation là, tu me dis, on va aller step by step comme nous sommes partis avec, comme nous l'avons fait avec, avec Tchafat. Ça va ? Oui. Ok. Donc, là, on se la dit d'installation. Ok. 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 Donc, là, on se la dit d'installation. Merci. Merci. Est-ce que les autres ont pu utiliser la notion d'alias? Oui, prof. Oui. D'accord. Donc, en attendant que vos camarades ne terminent avec la désinstallation de SQL sans coquet. Il y a la partie concernant la première fonction que nous voyons aujourd'hui, la première, qui est celle de temps. La première fonction que nous voyons aujourd'hui. Donc, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de pouvoir dénombrer le nombre de lignes qui peuvent apparaître dans une table. Ou alors, ça va nous permettre de dénombrer le nombre d'occurrences d'un élément dans une table. Avec quand, on va pouvoir le faire. Ça va nous permettre de retourner les lignes qu'on va reprouver lorsqu'on va utiliser nos clauses selects. Donc, à partir de notre clause select, on va pouvoir faire notre requête et pouvoir connaître exactement le nombre de lignes que l'on peut apparaître dans une autre table. Alors, la syntaxe associée ici, c'est d'avoir un select. Un select et on utilise un mot clé count. Après, select. À l'intérieur du select, normalement, on définit des colonnes. Mais dans le cas où on ne veut pas spécifier des colonnes, on peut juste mettre l'astérisque. Comme je vous l'ai dit, l'utilisation d'astérisque veut simplement dire que je veux que, je voudrais que dans mon résultat, je puisse avoir toutes les colonnes de la table sur laquelle je suis en train de pointer. Donc, faire select count, et on met from, on définit le nom de la table. Par exemple, je vous l'ai dit, on pourrait spécifier les colonnes. C'est-à-dire que si j'ouvrais certaines colonnes, une colonne ou deux colonnes apparaissent, je spécifie le nom de la colonne, ainsi que la table d'où provient la colonne en question. Une fois que j'exécute, ça va me retourner le nombre de lignes, le nombre de lignes que possède la table en question. Et vous devez tenir en compte que la fonction count ne va pas prendre en compte où il y a des valeurs nulles. Et que partout où il y a des valeurs nulles, ça ne va pas compter, parce que ça suppose que ces informations n'existent pas. Donc, autant mieux ne pas les compter. Donc, toutes les valeurs, la valeur que vous aurez après avoir exécuté cette fonction-là, c'est une valeur qui a tenu compte uniquement de tous les champs de la table que vous avez sélectionnée, où il y avait au moins des valeurs différentes de la valeur nulle. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Ça va. Oui, c'est bon. Oui, ça va. Ça veut dire que dès qu'on a une ligne là où il y a des valeurs manquantes, la fonction count ne prend pas son lien de compte. Oui, ça ne va pas pouvoir compter la ligne en question. D'accord. Ça va considérer qu'on considère que c'est un rôle comme étant nulle. On va considérer qu'il n'y a pas d'informations. Et par cocher, ça ne compte pas la ligne en question. Quand ça a terminé avec la désinstallation et la suppression des fichiers liés à SQL, Vous avez supprimé le dossier d'installation de MySQL Vous avez relancé l'installation de MySQL Est-ce que vous avez relancé l'installation ? Oui Partagez vos questions pour voir ce qui se passe Partagez vos questions pour voir ce qui se passe Oui, oui, je suis retrouvé d'abord le fichier d'un C'est MySQL Community ? Non, 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 non Il y a le MySQL Installer, c'est ce que vous utilisez Partagez vos questions pour que je puisse voir ce que vous êtes en train de faire Ok Oui Installer, oui Vous pouvez dire MySQL Installer Community Est-ce que vous venez, vous prenez sur la vie Merci 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 Autobuite Très bien. Et vous cliquez sur la flèche qui est en vert. D'accord. Vous pouvez diminuer. Faites réfrécier l'arbre là. En cliquant sur les moins. Vous pouvez venir au niveau d'application. Faites dérouler. Workbench. Faites dérouler. Workbench. Faites dérouler. Vous cliquez. Vous ajoutez. OK. C'est bon. Bien. Non. Ah, j'ai oublié un truc là. Oh là là. Bon, ça va. Continue. Sans problème. Next. Oui, next. OK. 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 Le select. Ça veut dire qu'on n'avait pas supprimé le fichier en question dès le départ. Je vous ai demandé de supprimer le dossier, mais vous n'avez pas supprimé. Je supprimé. Le dossier ou bien vous avez supprimé le fichier qui était dans le dossier. Non, je supprimé les dossiers en entièreté. OK. Cliquez un peu sur Next. Je vais voir ce que ça fait. Yes. Yes, 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 yes. Exécute. 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 Sous-titrage MFP. 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 Donc, pour cela, comme je vous le disais, on peut maintenant décider de vouloir avoir un nombre d'éléments qui figurent, mais de manière unique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok. Sous-titrage MFP. Et on va voir le résultat. Vous voyez, on va voir le résultat. nous avons 16,044 lignes. Et si c'était des colonnes. justement, justement, on va voir le résultat. on va travailler sur le résultat. là, on va voir le résultat. et on va voir le résultat. on va voir le résultat. ici, on va voir le résultat. 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 et on va voir le résultat. 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 qu'on peut avoir dans la colonne amante. Donc, il y a 19 valeurs qu'on peut compter de manière unique dans la colonne amante. Est-ce que ça va? Non, je ne comprends pas très bien ceci. Il dit ceci. On a utilisé distingue. On a utilisé distingue qui nous permettait d'éliminer les doublons. C'est ça, non? Oui, oui. OK. Tente nous permet de compter les éléments qu'on peut avoir dans une table. Le nombre de lignes qu'on peut avoir dans une table, n'est-ce pas? Une. OK. Maintenant, on applique distingue à tente. C'est-à-dire que je voudrais qu'il me ressorte le nombre d'éléments que je peux avoir dans ma table sans qu'il n'y ait de répétition, en fait. Ça veut dire que tel que nous sommes là, disons que nous sommes au nombre de tables là actuellement. En disant que nous avons notre salle, notre salle virtuelle actuelle. Et dans notre salle virtuelle actuelle, nous sommes au nombre de, nous sommes peut-être au nombre de bains. Et que dans la même salle, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Chafal. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Blod. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Prince. Il y a plusieurs personnes qui s'appellent Bita. Mais que nous tous réunions en salle, nous formons un ensemble de 20 personnes. Maintenant, je dis que je veux connaître le nombre d'éléments qu'il y aura s'il n'y a pas de répétition. Le nombre d'éléments différents qu'il y aura s'il n'y a pas de répétition. On va constater qu'en fait, on peut avoir le nombre d'éléments. Il y aura un élément. Chafal, il y aura un élément. Blod, il y aura un élément Prince. Il y aura un élément Bita. Donc, il n'y aura que quatre éléments. Et ce qui est fait à ce niveau-ci, au niveau des paiements, on a plusieurs paiements. On a plusieurs paiements au niveau des paiements. Donc, à vous dire qu'au niveau des paiements, à ce niveau-là, en fait, si vous voulez, on va essayer pour qu'on puissait voir quelque chose. Donc, je vais juste faire un select distinct, Amount, pour qu'on puissait voir. Donc, là, voilà toutes les valeurs qui apparaissent dans Amount. Et vous voyez, ici, ça va bien. Qu'est-ce qu'il s'affiche, ici? 19. C'est 19 qui apparaît, n'est-ce pas? Oui. Vous avez dit que ça comptait de manière unique 19 éléments. Ça va? Oui, super. De manière unique, on a 19 éléments. Et voici les 19 éléments qui apparaissent ici. Là, il y a 19 éléments qui apparaissent à ce niveau-ci. Là, c'est bon. Bon, on va voir la notion que je vais mettre ici après. Dans le order by, on va voir ça après. Je vais mettre Amount. Et je vais mettre... Et je vais mettre... Bon, c'est à semblant, c'est à semblant, oui. À la base, c'est ça. Donc, je vais faire, ça va faire un classement. Donc, vous voyez ici, voici les valeurs qui apparaissent. Vous avez 0, 0, de 0 à 11,99. Donc, de 0 dollars à 11,99 dollars. Donc, voilà. C'est classé par Orgo Croissant. Donc, vous pouvez le voir. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que je puisse juste compter. Je ne veux pas connaître les valeurs qui sont à l'intérieur. Donc, je voudrais compter le nombre de valeurs qui sont à l'intérieur, mais de manière unique. Ça veut dire que une fois que je sais qu'il y a déjà eu un 0 là, comme la première valeur qui est ici à 0 dollars, dès que j'ai compté 0 dollars, le nombre de fois où 0 dollars apparaît après. Ça ne me concerne pas. La prochaine valeur que je vais considérer, c'est une valeur différente de 0 dollars. Donc, si c'est une valeur qui est à 0,99 dollars, je vais considérer. Et je vais compter que voilà une deuxième valeur qui peut compter de manière unique. S'il y a encore une valeur qui est à 0,99, je ne compte plus. Je fais pareil pour tous les éléments qui vont s'afficher là. Jusqu'à atteindre 11,99 dollars. Et c'est ce qui va s'afficher. Donc, à ce niveau-ci, c'est pour ça qu'on utilise le count. Ça va permettre de compter les éléments que je veux avoir de manière unique, que je pourrais avoir de manière unique dans ma table. Donc, vous avez vu ici qu'on a 19. Maintenant, quand je vais faire les distincts avec distincts en utilisant count, je vais me rendre compte que le résultat que j'obtiens après, c'est 19. Donc, ça fait la même chose. Sauf qu'avec ce que j'ai écrit au départ, je ne peux pas avoir le nombre d'éléments qui peuvent être distincts les uns des autres de manière unique. mais avec, en combinant tant que distincts, je peux avoir des valeurs et des valeurs uniques qui peuvent apparaître. Je ne connais que le nombre que cela peut représenter. C'est le nombre de valeurs que je peux avoir. Donc, là, je peux faire fermer. Donc, là, je ferme. C'est bon. Donc, vous voyez, c'est là, et j'enlève le order by. C'est bon. Et, on revient. Là, ça fait. Donc, je peux faire un as. Un as, ici. Je dis montant unique. Donc, nombre de montants uniques. Est-ce que non, oui. De montants uniques. Et je ferme. Et quand j'exécute, c'est bon. Voilà. Vous voyez que le nombre de montants uniques que j'ai, il y a 19 montants uniques que je peux avoir dans la colonne amount. Est-ce que là, ça va ? Oui, pour moi, ça va. Est-ce que tu as failli avec nous ? Est-ce que tu as failli avec nous ? Oui, oui, je suis là. Mais pas encore. C'est une quelques secondes. Oui, c'est bon. OK. Prince, à quel niveau es-tu avec l'installation de MySQL ? J'ai constaté que j'avais, dans les disques SC, j'avais deux programmes. Alors, il s'est créé dans les deux programmes. Je vais les supprimer dans les deux programmes. Vous avez déjà supprimé. Oui, oui. OK. Est-ce que vous avez donc relancé l'installation ? Oui, oui. OK. Bon. Attachez votre écran. Je vois qu'il y a des niveaux. Je vois qu'il y a des niveaux. Le premier, le premier, le premier. Clique dessus. Prends la première version. Prends la première version. Je vais faire diminuer. Diminuer, diminuer. On va sur l'application. Oui. On va sur l'application. Je prends la première version. Prends le premier, prends le premier. Diminuer. Diminuer, diminuer. Non, 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 non. Ne clique pas sur Next. Diminuer. Moi, je ne suis pas. Oui, on va sur Connector. My SQL Connector. Ah non ? Déroule my SQL. Déroule my SQL Connector. Non, non, je ne clique pas sur Next. Je ne clique pas sur Next. Déroule my SQL Connector. Dans my SQL Connector, choisis Connector.net. Connector slash net. OK. Déroule. Déroule encore. De oui pour zéro. Déroule, déroule, oui. Déroule encore. Choisis le premier. OK. Maintenant, je vais sur Next. Next. 3. Execute. OK. Merci. 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 Si on peut continuer, je suis en train de noter les procédures. Et puis, je vais revenir sur l'installation d'accord. Jusqu'à la première... Donc, on a vu comment est-ce qu'on va utiliser parent. On a déjà vu comment utiliser distinct, comment utiliser les alliances. Donc, on va continuer avec l'utilisation d'une autre clause qu'on appelle le limit. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on utilise. Alors, limit. C'est vrai que limit, ici, soit utilisé dans le cœur où l'on souhaite avoir un nombre définit de lignes en termes de résultats. Donc, qui va nous permettre de spécifier le nombre maximum de résultats que l'on souhaite obtenir. Et son utilisation s'avère souvent pratique lorsque l'on souhaite obtenir de toutes les colonnes les résultats. Mais on ne voudrait pas que tous les résultats provenant de ces colonnes-là apparaissent. Donc, on définit souvent le nombre de lignes que l'on souhaite voir apparaître. Cette dernière, par contre, elle se place à la fin de la requête. Donc, la plupart du temps, le dernier élément apparaît lorsqu'on écrit les instructions de la requête. La plupart du temps, c'est la dernière ligne, la dernière instruction qui apparaît. Donc, tout simplement, ce qui se passe avec ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que si je viens là, c'est toujours dans la table de Payment, je voudrais qu'en fait, au lieu d'avoir peut-être cette présentation-ci, où j'ai 16.044 lignes. Exécutez un peu chez vous, vous me dites si vous avez 16.044 lignes. Est-ce que vous avez ce nombre-là ? Oui, 16.044 lignes. Là, je ne veux pas avoir ce nombre d'informations, bien ce nombre de données. Ce que je fais, c'est que je viens, j'ajoute limit. Et je définis le nombre. Donc, si je veux les cinq premières lignes, je vais exécuter, il va me sortir les cinq premières lignes. Donc, là, j'ai la possibilité d'avoir le nombre de lignes. Le réseau a bugé un peu. L'explication, c'était quoi avant de mettre lignes ? Oui, je disais que dans le cas où je ne veux pas avoir le nombre de lignes qui apparaissaient avant que je n'applique limite, donc avant d'avoir les 16.044 lignes rares, si je ne veux pas et que je veux un nombre spécifique de données, n'est-ce pas ? Comme dans mon cas, j'ai dit je veux cinq lignes. Je veux juste avoir cinq lignes. Alors, j'utilise les limites et je définis le nombre de lignes qui doivent apparaître. Moi, j'ai mis cinq. Je veux juste avoir les cinq premières lignes du résultat. Alors, voilà, je vous prouve avec les cinq premières lignes du résultat. Est-ce que là, ça va ? Est-ce que là, ça va ? Je suis en rouge. Bon, je ne sais pas si c'est parce que je garde toutes mes lignes de code, là. Non, parce que tu gardes toutes mes lignes de code. Ça veut dire qu'il y a forcément, il y a un peu d'encroît où tu oublies le meilleur point de vue. Ah, je crois. Attache ton écran. Ok. Il y a un problème chez toi déjà. Tout premier problème. Oui. Tu as utilisé une syntaxe qui n'est pas du que bon. Le point vigueur que tu mets en amont, c'est pourquoi ? Ah, en order. Déjà. Déjà. Tu fais un order by. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Là, maintenant, tu fais limite. Tu mets les cinq premières valeurs. Ok. Vas-y. Tu peux choisir ta fichée, non ? Oui. Ok. Bon. Tchafat, quel est ton souci ? Ah, mon souci, mon souci, c'est au niveau, c'est le que j'ai dit comme elle s'élègue et puis, moi, je n'ai pas 16.044. Ok. Ouvre ton interface. C'est mal. Présente. Attache ton écran. C'est bon. C'est bon. C'est bon. pas encore chez moi voilà maintenant c'est bon chez moi oui quel est ton problème tu dis que tu ne vois pas combien de lignes mais les marques on les équipe pas ici ici à ce niveau oui c'est l'équipe je crois que c'est mille lignes ok tu as mille lignes tu sais pourquoi tu as mille lignes non c'est parce que la limite chez toi est fixée à mille lignes telles que je vois tu as vu où c'est écrit oui voici ça ici la limite est écrit dans la barre à outils ok au dessus de ton regard de ton espace où tu écris les requêtes l'ensemble de l'émoticône qu'il y a là il y a un niveau où on écrit limite limite sous 1000 euros où c'est fait là limite sous donc tu peux changer en fait ici tu peux changer en fait ce limite là je sais pas quand même pour changer non c'est pas en bas que tu regardes j'ai parlé de la barre à outils donc c'est sur ton espace de saisie regarde ton espace de saisie de requêtes au dessus de ton espace de saisie de requêtes on est au dessus de ton espace de saisie de requêtes oui ici oui tu peux donc changer et tu auras je mets à combien de mille non ça dépend de toi ça dépend du nombre de lignes que tu veux voir ça peut t'afficher mais ça peut ça peut ça peut même t'afficher toutes les lignes j'ai décidé d'afficher toutes les lignes donc tu peux sélectionner qu'il n'y a pas de limite voilà et quand tu veux exécuter tu vas te recouvrir avec le même nombre de lignes d'accord c'est bon oui c'est bon ok bon je vais partager mon écran je crois que là nous tous sommes au même niveau on va continuer avec order by donc là on va continuer avec order by alors la notion de order by order by va nous permettre de trier les lignes qu'on aura dans une requête comme vous avez pu le voir dans la notion de order by il y a deux sens il y a le sens descendant il y a le sens ascendant le sens descendant va nous permettre de faire un rangement dans l'ordre croissant et le sens descendant va nous permettre de faire un rangement dans l'ordre décroissant la syntaxe que l'on utilise pour la clause du order by c'est d'avoir donc select de définir les colonnes sur lesquelles les colonnes qu'on aimerait obtenir au niveau de notre résultat et de définir la table dans laquelle on recouvre ces colonnes là et ensuite d'imposer un ordre d'affichage sur ces deux colonnes en fonction de l'une des colonnes qui a été mentionnée au niveau du du résultat donc comme vous l'avez lu c'est select colonne 1 colonne 2 from table order by colonne 1 donc on peut le faire maintenant aussi par défaut les résultats que l'on obtient pour qu'on l'air c'est que c'est classé par ordre croissant donc par ordre ascendant mais il est possible toutefois de pouvoir inverser l'ordre en question en utilisant le suffixe des que l'on peut mettre après le nom de la colonne donc comme on l'a défini lors du slide précédent on a mis en ordre et on a juste mis en ordre 1 pour que ça fasse le sens inverse donc c'est à dire que ça crée du sens ascendant pour le sens descendant ce qu'on va faire c'est utiliser le suffixe best qui va nous permettre d'avoir des valeurs de classement par ordre des croissants donc on va le faire dans SQL Workbench ce qu'on va faire dans SQL Workbench ce qu'on va faire dans SQL Workbench ici c'est que on va travailler avec la table custom part où il sera question pour nous de d'afficher le nom nom et prénom des clients et à partir de là on va voir comment est-ce que on peut appliquer dans le order by pour que ça nous effectue un classement par ordre alphabétique donc ici on va choisir là-haut voilà ok avec on voulait le first on voulait le first le short name le short name dans le prénom et le nom dans class name ce qu'on voulait que ça provienne de la table des clients dans la table class thomas là c'est ce qu'on veut donc on exécute et lorsque vous regardez ici c'est classé de manière un peu désorganique comme vous pouvez le voir nous ce qu'on veut c'est avoir un ordre que ça respecte un certain ordre donc ici ce qu'on va faire c'est avoir un ordre que ce soit classé en fonction des prénoms en considérant l'ordre croissant mais dans à partir de la base des prénoms donc on va ici ça va classer par ordre croissant donc ça va faire le ordre alphabétique du A à A à Z donc si j'écris tout ce bloc je vais avoir ici les prénoms qui sont classés et et je vais avoir ici les noms qui sont associés à ces prénoms donc par ordre alphabétique comme vous pouvez le voir c'est de A à c'est de A à A à Z donc voilà ce qu'on peut avoir et maintenant on peut le faire en fonction aussi de du du nom qui est en haut donc on peut le faire en fonction du nom donc si je viens ici je mets l'as nom je mets l'as nom je mets l'as nom et quand je mets l'as nom voilà comme vous pouvez le voir ça fait un classement en fonction du 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 nom du client et maintenant ce qu'on peut faire c'est que on peut effectuer un rangement en fonction de des deux colonnes que nous avons devant nous donc on fait un rangement en fonction du first name du first name on définit first name comme étant ascendant on met ASC je mets je mets last name comme étant descendant voilà ce qui est ferme c'est exécuté ce que vous allez voir c'est que au niveau du 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 last name c'est pas très ordonné au niveau du first name c'est ordonné mais maintenant ici l'orgue se fait en fonction aussi du last name ça veut dire que la position du last name ici c'est l'orgue des croissants là on va considérer qu'on a euh qui sera considéré Aaron Adam Ariane on va essayer de considérer les lettres associées les noms associés à ce à ces prénoms-ci mais on va considérer un certain nombre ici avant de recommencer peut-être à ce niveau-ci comme vous pouvez le voir nous sommes à Alfredo on va recommencer avec la lettre à l'FM et ainsi de suite juste en ce qu'on arrive à la fin de à la fin de pour notre liste de de clients est-ce que ça va juste à ce niveau-là ? Est-ce que c'est bon ? Non pas encore qui est-ce que c'est bon ? là on a on a sélectionné on a donné l'ordre croissant au prénom et l'ordre décroissant au niveau des noms, est-ce que ça fait pas un décalage au niveau du nom complet de la personne ? non, ça fait pas des décalages au niveau du nom complet de la personne ça t'affiche le nom complet sauf que le classement à ce moment là il est fait en considérant un certain ordre alors vous avez dit que si on prend à ce niveau-ci vous verrez qu'en fait c'est classé sans problème, tout est classé normalement donc l'ordre ici est respecté au niveau des prénoms c'est respecté maintenant on va regarder les noms qui sont associés à ces prénoms-ci comme cette personne-ci elle s'appelle Aaron Selby c'est son nom vous voyez ? c'est son nom mais maintenant le classement de Aaron Selby sera fait ici ça se positionne en premier parce que la première lèvre du nom ici lui ici il a le premier prénom mais maintenant la position du nom se fait en fonction de ce qu'on a défini ici voilà vu que c'est pas ordre de croissant Aaron Selby ici ça commence par quoi la lèvre S S n'est-ce pas le nom qui peut le suivre dont le deuxième prénom c'est Adam mais maintenant quand on regarde on a Aaron qui est là le deuxième prénom c'est Adam si on prend au niveau peut-être que des AD qu'on a ici n'est-ce pas lui il s'appelle Adam il s'appelle quoi ? Gouche n'est-ce pas si on a Agrian on a Clarie oui Gouche Adam Gouche va venir en première position par rapport à Agrian Clarie parce qu'en fait à ce niveau-ci le nom le nom on essaie de respecter le sens descendant descendant oui oui donc on est obligé de prendre la lettre G avant de mettre la lettre C c'est qu'il veut dire Adam Gouche passe avant Agrian Clarie mais maintenant si on essaye de si on prend peut-être je dis donc après je vais enlever ceci est-ce pas oui je vais enlever ceci conseil d'officier ça sera par ordre ascendant donc on va le refaire je vois qu'en fait ce sont les mêmes noms qui sont là oui donc rien n'a changé voilà là c'est par défaut en fait non là c'est par défaut en considérant que l'ordre suit juste ceci voilà d'accord c'est bon oui ok maintenant si j'impose le sens descendant il y a des bouleversements qui vont se produire sur le milieu elle dit que le nom et le ptc disons le nom le prénom et le nom de cette personne peut se retrouver même ptc ici oui oui je comprends il n'y aura pas de décalage il y a le prénom d'une personne qui s'est associé au nom d'une autre personne d'accord merci d'accord tu as failli une question non prof ça va ok donc on va continuer toujours dans la notion du du order by on peut effectuer des cris sans toutefois que la colonne ne soit mentionnée à ce niveau là je peux utiliser je peux décider de faire un cri à partir d'une colonne sans que la colonne ne soit mentionnée dans les colonnes à afficher donc si je prends peut-être ici je vais prendre ça je dis que je veux juste les prénoms que les prénoms ici qui viennent provient de la table cost of 1 soient classés en fonction des noms donc je prends ça comme ça et je vais dire en fonction des noms donc on a last last name et je vais exécuter j'ai mes résultats c'est bon oui c'est bon d'accord maintenant nous allons passer à à la clause que nous allons utiliser qui est associée à where qui est like que nous allons voir là alors like like est toujours associé à la clause where lui qui va nous permettre qu'on effectue la recherche de certaines valeurs ou bien dans certains mots ou de certaines colonnes ou de certaines tables en spécifiant que soit le mot va commencer par une lettre ou par un groupe de lettres que les données qu'on cherche peuvent contenir une lettre ou bien un groupe de lettres ou alors ou bien se terminer par certaines valeurs donc like ici va nous permettre de définir en fait que simplement si je prends le cas de disons et que je veux dans ma table j'ai la table des apprenants et dans ma table des apprenants je voudrais tous les tous les apprenants qui ont un nom qui contient deux autres donc je vais définir avec like avec where apprenant puis disons where non dans un select on va avec un select nom nom prénom en même forme après non et après je vais dire que je veux dans where nom nom like je vais définir donc que je veux qu'il y ait deux os à l'intérieur donc pour ce faire la synthèse qui est associée on va dire select colonne 1 colonne 2 qui proviennent de la table ou la colonne 1 a pour a des éléments qui sont qui peuvent être là le pourcentage ici est souvent mis soit en début soit à la fin pour définir parfois est-ce que ça peut commencer ou bien parfois est-ce que ça peut se faire venir donc comme dans l'exemple que vous pouvez voir on dit qu'on souhaite avoir la liste des clients donc les prénoms commencent par G bon quand je m'appelle le prénome junior donc j'ai préféré de passer pour ma lettre donc comment se peut agir ça vous dit syntaxe c'est qu'il select nom prénom et tout from client ouais prénom like G le pourcentage que vous voyez ici c'est la première lettre c'est G et bon le reste des lettres je n'en tiens pas encore je veux juste connaître ce qui commence par G est-ce que la compréhension est claire à ce niveau est-ce que la compréhension est claire à ce niveau là je n'entends pas oui c'est bon ok nous allons passer à Maroc pour que vous voyez un peu comment est-ce que ça se matérialise ok ok nous sommes dans Maroc bench et ce que nous allons faire c'est que nous allons travailler avec nos retards nous allons toujours travailler avec nos retards de poste sauf que nous allons rechercher ici les clients donc je vais reprendre le nom je vais reprendre le nom en question que je vais repositionner pour ce qu'il y a repositionner ici ok voilà je vais supprimer tout ceci d'accord bien maintenant moi je veux connaître déjà la liste la liste la liste de tous mes clients je l'ai je l'ai oui tous les noms se terminent par A donc je vais faire last oui last name last name voilà last name je vais mettre mon like et comme je veux que ça se termine par A vous voyez que le début je ne le considérais pas mais il faudrait que la dernière la dernière valeur soit A et donc là c'est bon on peut exécuter au niveau de last name on va regarder est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y aura des noms qui se termineront par A on va regarder et comme vous pouvez le constater au niveau du nom n'est-ce pas donc on peut voir comme mieux il va mettre ici as 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 prénom on va prendre non ici et ici on va mettre as non ok non si exécute vous avez ici prénom et non donc je vais utiliser ici et que tout ce qu'il y a ici comme résultat ce sont les noms qui se terminent par A tous les noms ici se terminent par A tous ces noms là se terminent par A comme vous pouvez le voir bien on peut décider par la suite peut-être d'avoir des noms qui commencent bon je vais refaire comme ça vu que je m'appelle Bita je vais prendre cacher les noms qui commencent par B et qui finissent par A donc ce que je vais faire alors ici je vais supposer que la première lettre c'est un B donc ensuite au milieu je ne gère pas ça ne ça ne m'intéresse pas et je suppose qu'à la fin aussi je veux que le nom de la personne se termine par A donc je vais exécuter alors il y a une personne qui a un nom qui commence par B et qui se termine par A est-ce que jusque là ça va est-ce que jusque là ça va ça va ça va je suis mort je ne m'intéresse pas parce qu'on a mis le premier nom comment je ne m'intéresse pas comment je ne m'intéresse pas ça ne me donne pas chez toi le premier c'était le nom ou le prénom comment le premier le premier exemple c'était de voir comment je je prends les noms les noms qui se terminaient par A qui ont A qui se termine par A ok les noms ah oui d'accord c'est bon les noms qui se termine par A oui comment le pourcentage de A c'est pour dire les noms qui se termine par A oui ça veut dire qu'en fait je voudrais que le dernier élément de ce que on peut recueillir que le dernier élément soit A tout ce qui vient avant ne m'intéresse pas mais je voudrais qu'à la fin il y ait le A ah ok et dans cet exemple je vous montrerai qu'il y a la possibilité de pouvoir définir que je veux que le premier élément que le premier élément soit un B et que le dernier élément soit un A ouais mais là ça veut dire qu'il y a la possibilité de prendre la première lettre et la dernière lettre maintenant les lettres du milieu là c'est pas possible les lettres du milieu voilà au milieu par exemple il y a la possibilité de prendre les lettres au milieu mais on doit définir je vais vous montrer un exemple d'accord comment est-ce qu'on peut définir peut-être à partir de quel niveau donc si je prends peut-être que je dis je veux disons je voudrais qu'il y ait un AR n'est-ce pas j'ai dans ce qu'il faut au début je voudrais qu'au début et qu'au milieu il y ait disons RA et à la fin il n'y a rien donc je veux qu'au milieu en fait qu'il y ait ceci oui donc je ne sais pas s'il y en a oui il y en a donc en fait ici ça va contenir toutes les toutes les noms avec un RA à l'intérieur voilà donc vous avez ici vous avez Riviera vous avez vous voyez vous avez vous avez vous avez vous avez vous avez donc ça va contenir en fait chaque fois vous allez avoir des mots qui contiennent au moins ce un RA c'est bon d'accord d'accord peu importe le début peu importe la fin ça va contenir ceci à l'intérieur maintenant il y a la possibilité de définir à partir de quel niveau je voudrais que peut-être ça apparaisse vous voyez vous pouvez dire que je veux que peut-être la deuxième lettre que j'utilise que la deuxième lettre que je vais utiliser que la lettre en question ce soit disons un A donc je fais le tiré de 8 je mets A et je mets pourcentage d'accord ok donc là tout ce qui doit s'afficher ce sont normalement les résultats que je dois avoir ce sont les résultats des noms et prénoms mais avec les noms donc la deuxième lettre était A ça veut dire que c'est le tiré de 8 qui définit le positionnement le tiré de 8 là va définir le positionnement en disant oui le premier espace ici on ne compte pas le deuxième ça sera A et la suite bon peu importe d'accord donc vous avez là ici si vous regardez bien vous avez Davis Taylor Jackson Harris Martin Garcia Martinez Walker ainsi de suite tous ces noms ont pour deuxième la lettre A c'est bon oui c'est bon oui c'est bon d'accord ok bon là on va passer on va passer à une autre clause la clause in et not in on va voir et ensuite on va voir après la clause in et not in on va voir la clause between et not between on va regarder aussi et ensuite il y aura la dernière phase c'est la phase sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer la phase exercice que vous allez probablement faire et on va corriger la prochaine fois bon donc au niveau de la de la clause in on va dire qu'in est utilisé dans la clause where pour vérifier si une valeur est égale à une valeur qui est comprise dans un groupe de valeurs on va vous fournir une liste et il sera question de vérifier si la valeur que vous voulez regarder figure dans cette liste là si ça figure ça vous retourne des résultats si ça ne figure pas vous n'aurez pas de résultats est-ce que vous comprenez ce qui se passe vous voyez que j'ai un lot disons que nous sommes nous jouons au loto et dans le loto on vous dit que les chiffres de les chiffres qu'il y a ce sont les chiffres qui peuvent aller de 1 à de 1 à 20 donc on va prendre en comptant 1, 2, 3 on va prendre 20 ce sont les chiffres jouables maintenant vous vous décidez de de vouloir un chiffre qui n'est pas contenu dans cette liste là donc on va les chiffres allant de 1 à 20 et vous décidez peut-être de mettre même 21 ou 25 comme valeur donc au moment de retourner les résultats vous n'aurez pas de valeur en fait vous n'aurez rien comme résultat dans l'office vous aurez perdu parce que vous avez écrit un résultat vous avez écrit une valeur qui ne figure pas dans la liste dont vous aurez dans l'office vous aurez perdu alors c'est de la même manière qu'on utilise ici le in in ici va vous permettre de pouvoir fouiller le tableau en considérant la liste qui vous a été donnée au départ donc je cherche un élément qui est dans dans ma liste est-ce que l'élément en question est dans la liste si ça figure dans la liste à chaque fois que je vais trouver des je vais trouver des lignes qui correspondent à cela je vais retourner les résultats mais si je ne trouve pas les éléments qui correspondent à la liste que j'ai je ne retourne aucun résultat est-ce que là ça va oui ça va oui ça va de la même manière la clause non not in elle fait le concret de ce que la clause in fait elle elle va vérifier si une valeur n'est pas n'est pas égale aux valeurs qui figure dans la liste donc si aucune valeur n'est égale à celle qu'il y a dans la liste alors elle va vous retourner un résultat mais si c'est le cas concret dans ce qu'on utilise le in mais dans le cas concret si on veut faire une vérification concrète on utilise le not in ces deux ces deux ces deux instructions qui sont souvent utilisées pour permettre ou pour faciliter une certaine compréhension du script ou du code que vous écrivez donc comme exemple on va regarder la liste des clients qui ont eu à effectuer une location donc pour ça on va travailler avec la table de location la table de rentable on va utiliser ce livre aussi donc on va utiliser rentable et ce que nous allons utiliser on va d'abord laisser tout ceci pour voir comment est-ce que ça se présente d'abord ok dans la table rentable on a la location l'ID de la location on a la date de la location on a l'ID de l'inventaire on a le customer du client on a la date de retour du film donc la date à laquelle on est venu remettre le film et on a l'ID du personnel qui a reçu qui a reçu le film en question et on a la date de la mise à jour donc ici ce que nous allons faire c'est que nous allons chercher à identifier les clients déjà qui ont effectué une location donc pour ce faire ce qu'on va utiliser ici comme colonne on va utiliser la colonne return date la colonne rental ID la colonne customer ID on va utiliser ici donc on a customer customer ID customer ID on a rental rate on a for rental ID on a rental ID on . Dans . . . . . . D'accord, donc voilà les trois colonnes sur lesquelles nous on a travaillé et pour ça, pour que l'on puisse avoir la liste des clients, la liste des clients qui ont effectué, qui ont retourné, en fait, qui sont venus rendre les films à une date spécifique. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser un where en utilisant, on va se baser sur le customer ID. On va donner une liste que les clients et on va fouiller à l'intérieur, en fait. Donc, ici, on vous dit qu'on a des clients, on va utiliser ici la colonne customer pour avoir les clients, customer ID. Et c'est ici qu'il faudrait que ces clients-là figurent dans la liste que nous avons ici. L'autre liste, c'est, on va choisir les valeurs au pif comme ça. Donc, on va choisir les valeurs au pif. On aura ici, bon, valeur 2, je choisis comme ça. Bon, là, on peut voir ce qui va s'afficher. Ok. Bien. Là, vous pouvez le voir au niveau du customer ID. Les valeurs, ce sont les valeurs 1, 2 et 4. Après, nous n'avons plus d'autres valeurs. Donc, ce sont les valeurs 1, 2 et 4 que l'on obtient. Donc, ça vérifie ici que, en fait, l'ID du customer figure dans cette liste-ci. C'est l'ID du customer figure dans cette liste-ci. Maintenant, si on regarde, on va dire qu'on a, on veut, on va regarder si l'ID, que ce que ça nous produit comme résultat ici, si on utilise un login, c'est qu'il n'y a pas l'ID, les id, les id là, 1, 2 et 4. Il n'y a pas cette valeur-là. Lorsqu'ils ont fini le résultat, vous verrez ici, regardez, vous avez 130, 130, 140, 7, ainsi de suite. Mais il n'y a pas l'ID. Les id 1, 4 et 2, il n'y en a pas. Donc, au niveau du customer ID dans ça, ça ne prend pas en compte ces valeurs-ci. Regarde la liste avec OK. Tout ce qui est dans ma liste ici, je vais évacuer. Je vais mettre de côté. Je vais juste ressentir tout ce qui ne figure pas dans ma liste. Donc, voilà le résultat que le note IN vous retourne. Alors que le IN vous disait, je vais prendre tout ce qu'il y a dans ma liste, c'est ce que je vais vous retourner. Et le note IN vous dit que, je vais prendre tout ce qu'il y a dans ma liste, je vais cacher, et je vais vous retourner tout ce qu'il n'y a pas dans ma liste. Est-ce que ça va ? C'est bon à ce niveau-là ? Mes deux codes me renvoient le même tableau. C'est deux ? Les deux codes, IN et NOT IN. Ça t'envoie le même tableau ? Oui. OK. Je rattache mon écran. C'est bon, je suis sûr, je suis là-haut. OK. D'accord. 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 On fait le customer ID, rental ID, rental date. From. From what ? Rental. OK. From rental. OK. Where customer ID, in N2CAT. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as exécuté ? J'ai d'abord exécuté le premier là. Oui, exécute. Voilà ce que ça me donne. 76, 500. Customer ID. Customer ID. Oui. C'est sur le Customer ID qu'on a appliqué. Le in. Donc, les valeurs, je vois que tu as des valeurs Customer ID qui sont en 1. Si tu fais dérouler, tu verras qu'il y a 1, 2 et 4. Maintenant, je suis exécuté de Not In. Est-ce que tu as toujours les mêmes valeurs? D'accord, non. Merci. Tiens, Fad, c'est quoi ton souci? Non, c'est bon. D'accord. Bon, tu peux bloquer ton micro, non? Oui. Merci. Donc, avec le Not In, on a aussi la possibilité de pouvoir ajouter... la clause Order By. On peut toujours ajouter la clause Order By. On peut toujours ajouter la clause Order By. Bon. Maintenant, moi, je voudrais savoir, n'est-ce pas... si on essaye de classer, d'effectuer un classement, ici. On veut effectuer un classement. Et quand vous voyez que ça nous retourne les dates par ordre des croissants, c'est-à-dire les dates les plus anciennes aux dates les plus récentes, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Si je voudrais qu'on me retourne les résultats dans un certain ordre, en considérant que j'utilise la clause... j'utilise ici le In. N'est-ce pas? Et on me renvoie... qu'on me renvoie les résultats en considérant la... les dates, c'est-à-dire les dates les plus anciennes aux dates les plus récentes. Qu'est-ce que je dois faire ici, au niveau de ma requête, pour que ça me retourne ce résultat-là? Order by, rental date. Après, on met quoi? C'est la date la plus récente à la plus ancienne? La date la plus ancienne à la date la plus récente. Donc, c'est ordre des croissants. Donc, desk. D'accord, donc, charge order by. Oui. Order by. On passe de ça. Order by. Order by. Rental date. Rental. Rental date. Voilà. Après, desk. Desk. Ok. Au revoir. Ok. Bien. Comme vous pouvez le voir ici, c'est classé. Vous voyez que, bon, déjà, la première condition est vérifiée. Vous voyez que c'est 1,2 et 1,4,2. C'est ce que nous avons ici, au niveau de customerizing. C'est bon? Oui. Maintenant, la deuxième aussi est vérifiée, parce qu'ici, ça va vous classer en fonction de la plus vieille date. à l'art de la plus vieille, de la plus, comment, de la plus récente, en fait. De la plus vieille, à la plus récente. De la plus vieille, à la plus, à la plus récente. Donc, ici, vous allez regarder, à chaque fois, ça fait un classement périodique sur les valeurs. C'est bon? Oui. OK. Donc, bien. Maintenant, ici, si vous constatez bien, c'est que, ici, on a eu, on a un avantage en termes d'écriture. C'est qu'avec le in, l'écriture devient plus simplifiée, n'est-ce pas? Maintenant, s'il n'y avait pas eu l'existence du in, selon vous, comment est-ce qu'on aurait pu écrire la requête pour avoir ces résultats? Pour avoir le résultat de l'ordre croissant, là. Non, en fait, tout le résultat, c'est qu'il est. Comment est-ce qu'on avait fait pour la voir s'il n'y avait pas eu de in? OK. On peut faire des conditions embriquées. Des conditions embriquées? Tu veux partager ton écran et exécuter pour voir si ça fonctionne? Oui, j'ai essayé. D'accord. D'accord. assez места enfanny. ofc frené, se veut Ming Berry, ben robbery, Oh, on va pouvoir giocaвой, On va pouvoir mettre ent ça, avec un côté décoめ flavour. j'ai tu wheat. Et puis, Merci. 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 C'est parti. qu'est ce que vous obtenez vous obtenez des valeurs nulles vous savez pourquoi vous obtenez des valeurs nulles non pourquoi parce que en fait lorsque vous écrivez les conditions n'est-ce pas dans les conditions vous mettez ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait un customizer qui est à la fois égal à un qui est égal à quatre et qui est égal à deux je mets les où voilà si vous mettez des où ça devrait passer ouais d'accord bien maintenant quel est le souci avec cette méthodologie d'écriture très longue elle est longue d'un soir oui voilà c'est le client oui et qu'on vous demande d'écrire cette requête pour les 100 premiers clients c'est-à-dire qu'à chaque fois ici vous serez amené à écrire comme vous avez écrit la costumasj égale 1 vous mettez or vous mettez le deuxième or vous mettez le troisième ainsi jusqu'à ce que vous atteignez 100 c'est ça c'est très très lent voilà or avec la notion de in vous écrivez juste votre liste vous la déposez et l'exécution l'exécution va se faire assez rapidement par contre avec celle-ci il va falloir fouiller à chaque fois pour répertorier et ainsi de suite et à chaque fois qu'il va falloir modifier ça devient un peu plus compliqué parce que là plus le nombre sera grand plus vous allez vous retrouver en train d'écrire la même ligne de requête chaque fois et ça va devenir assez fastidieux en termes de travail c'est bon ? oui d'accord est-ce que Tchafak est avec nous ? tu peux arrêter le partage ? on va continuer oui oui je suis avec vous d'accord bien donc nous allons continuer avec avec between nous allons continuer avec between donc dans le même cas between est comme in c'est utilisé avec la clause where et cependant ici between va permettre qu'on puisse vérifier si une valeur est comprise dans un intervalle bien spécifique donc on va suivre la syntaxe where la colonne between la valeur donc ici il s'agit de l'intervalle c'est-à-dire que la première valeur de l'intervalle et la dernière valeur de l'autre intervalle d'ordre on va dire ici between valeur 1 donc il faudrait que la valeur qu'on cherche se trouve dans l'intervalle allant de la valeur 1 à la valeur 2 donc si vous regardez ici on va vous dire que between remplace en fait ses notations mathématiques ça veut dire que ça va être la valeur doit être inférieure ou égale à et ça doit être supérieure ou égale à donc on va venir ici utiliser donc comme vous voyez on va remplacer à ce niveau si on essaie de remplacer voilà ce qu'on nous raconte comme notation qui est là donc comme in il y a le contraire de between qui est notre between vous savez qui n'appartient pas à l'intervalle c'est notre between qui dit que je n'appartiens pas à l'intervalle en question ce sont les deux notions les deux dernières notions qu'on va voir pour aujourd'hui on va juste faire une petite application pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne dans MySQL Workbench alors on va utiliser donc le table payment pour le faire et on va essayer de retourner la liste des clients qui ont payé qui ont eu à payer pour l'allocation en montant allant entre 0 et 2 dollars donc c'est ce que nous allons faire alors notre table payment donc notre table payment on va d'abord essayer de regarder à quoi est-ce que notre table payment ressemble ok donc dans notre table payment voilà les valeurs que nous avons donc au niveau de amount comme vous pouvez le voir voilà les montants payés par les clients pour pouvoir louer les les films d'ambition maintenant on a dit qu'on voudrait que ça puisse nous retourner la liste des clients qui ont eu à payer entre 0 et 2 dollars donc pour ce faire c'est que nous allons venir au niveau de ici nous allons nous allons choisir comme colonne la colonne customer id la colonne customer id et comme autre colonne nous allons choisir la colonne avant ok donc là si on les équipe ça on aura directement le niveau de colonne customer id amount là c'est que les gars ont payé pour pouvoir louer des films et maintenant pour qu'on puisse avoir uniquement ceux qui ont payé entre 0 et 2 de là on va ajouter la clause where nowhere amount amount on va mettre between on va donc définir les valeurs entre 0 et 2 dollars dans la liste que nous allons avoir c'est une liste qui nous permet de vérifier tout cela on a les id de tous ceux qui ont payé et les fonds où ils ont payé pour avoir des les films et donc les montants étaient si chance de 0 et 2 dollars donc ici vous avez des valeurs allant de 0 à 1,99 les valeurs allant de 0 à 1,99 que vous avez est-ce que là c'est bon oui c'est bon maintenant si on souhaite avoir les montants qui ne se prouvent pas dans l'intervalle 0,2 dollars on met simplement un on met simplement dans le et on peut exécuter vous verrez donc il n'y a plus de 2 dollars il n'y a pas de 0 dollars ici toutes les valeurs sont supérieures à 2 dollars ici il y avait des valeurs inférieures à 2 dollars on va aussi les avoir et dans ce cas ici vu que les sommes déboursées ne sont pas négatives on a que des valeurs supérieures à 0 donc ça va prendre des valeurs à partir de 2,1 pour pouvoir les afficher est-ce qu'à ce niveau là ça va oui ça va oui ça va d'accord bon maintenant moi je vous pose la question c'est un petit exercice je veux avoir la liste des paiements effectuée pendant une période de si je prends ma table le paiement 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 la table le paiement vous avez le paiement date la stop date ensuite et maintenant moi je veux la liste des paiements effectués pendant une période bien spécifique je vais la liste des paiements effectués en cru le 1er juin 2005 et le 1er juillet 2005 comment est-ce que je fais premièrement à la reprendre les colonnes colonnes amont et la sélection pariment pariment à la reprendre J'ai expérimenté. Ok. Ensuite. Je suis pas à dire ouais. J'ai mis ça au... J'ai mis ça ici. J'ai mis ici. Non. Non, après, après fromper. D'accord. entre le 1er juin 2005 et le 1er juillet 2007 d'accord, donc c'est where payment date, between where payment date oui, between between le 1er juin 2005 0 bon, j'ai écrit le 1er juin 2005, j'ai écrit non, en fait c'est comme ça on va introduire payment ID pour pouvoir je pense que là on aura payment ID pour pouvoir faire mon résignement le payment date bon, essayons d'abord moi je prends le format du logiciel de la date 2005-06 0 0 j'écris ça pour ceci 2005 tiré de 6 tiré de 6 0 6 0 6 tiré de 6 et puis 0 1 0 6 0 1 comme ceci oui, et puis end et puis end le 1er juin, c'est ça oui de quelle année, 2006 2005 ok, donc 2005 tiré de 6 tiré de 6 0 0 0 0 0 0 0 0 oui, et puis 0 1 ok, et puis 0 1 ouais comme ça oui d'accord je vais exécuter il n'y a pas de réponse pourquoi je vais d'abord afficher le payment d'accord bon, Tchafat qu'est-ce qu'il faut faire 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 bon, si je vois Tchafat ne réponds pas donc ce que nous allons faire regarde Bluth oui en fait le format d'attac ceci de pratique le format d'attac se présente un peu comme une chaîne de caractère ah d'accord donc il faut mettre entrecote si on met là entrecote on devrait avoir des valeurs d'accord normalement là on devrait avoir des valeurs normes exécutées oui c'est bon donc tu n'étais pas loin de la solution c'est juste que le format d'attac tu l'as considéré comme étant un chiffre un chiffre oui alors c'est pas un chiffre donc là tu en présence une chaîne de caractère et tu vas venir vérifier la chaîne de caractère qui est au format d'attac et ça va t'afficher les valeurs concernées d'accord c'est bon oui c'est bon ok bien nous avons parcouru tout ce que nous avions à faire aujourd'hui donc vous allez recevoir le format vous allez recevoir le cours déjà ainsi que la vidéo maintenant dans le cours quand vous allez le recevoir à l'intérieur dans le dernier slide il y a cette partie que j'ai laissée pour vous cette partie d'exercice d'accord juste question pour vous d'essayer de réviser quelques petites notions de ce que nous avons vu aujourd'hui ensemble donc à la prochaine séance c'est par ceci que nous allons débuter d'accord pour vous montrer comment est-ce que vous avez exécuté les différentes requêtes quels sont les résultats que vous avez trouvés d'accord donc je vous remercie c'est vrai que la séance d'aujourd'hui a été assez longue par rapport aux précédentes déjà nous vous excusons par rapport des agréments d'hier nous espérons qu'aujourd'hui vous avez été satisfait par rapport à par rapport à la séance et et que on va pouvoir avancer et apprendre de nouvelles choses ensemble d'accord merci beaucoup merci merci tchafak tchafak bon apparemment elle est plus je sais pas si elle est plus là elle est là mais je vois c'est tout je sais pas si il se pourrait qu'il y ait des problèmes de connexion bon euh qu'est-ce que là on est tiède euh nous allons euh arrêter la séance aujourd'hui à ce niveau et à la prochaine séance on débute par la correction des exercices d'accord d'accord merci ok peut-être probablement je sais pas encore mais probablement en semaine il se pourrait que vous ayez euh un QCM d'accord oui il se pourrait que vous ayez un QCM donc on se dit à la prochaine prenez soin de vous et bonne fin de week-end et bon début de semaine merci à vous de même monsieur merci